Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous lire une histoire qu'on avait déjà lue avant la période de confinement qu'on avait commencé en classe, on avait commencé à faire du travail dessus donc je me suis dit que c'était peut-être bien de pouvoir la relire, que vous la connaissiez déjà un petit peu que vous pourrez ensuite vous amuser à la raconter à vos papas, à vos mamans, à vos frères, vos soeurs ou à tous ceux qui sont confinés avec vous vous pourrez comme ça vous remémorer l'histoire on pourra revoir ensemble les personnages et on pourra sûrement faire un petit travail ensemble durant cette première semaine d'école de reprise donc est-ce que vous pouvez vous souvenir quelles sont les histoires que nous avons racontées avant de nous quitter ? je vous aide, ça s'enfile, on met ça souvent en hiver pour se réchauffer les mains alors c'est pas avec tous les doigts, c'est juste la main et le pouce à côté ça s'appelle une moufle, bravo, la moufle alors essayez de deviner quels sont les animaux que nous allons rencontrer dans cette histoire Bernard Villiot, Antoine Guilopé, la moufle pour Sophie qui aurait pu aussi perdre cette moufle une moufle traînait dans une clairière par une froide nuit d'hiver une moufle rouge comme une tâche acidulée dans la neige immaculée bien malin celui qui aurait pu dire comment elle était arrivée là quelqu'un l'avait sans doute égarée avant que les flocons recouvrent ses pas un rat transi de froid passa par là un petit rat tourier gras bougri il inspecta la moufle et se glissa à l'intérieur pour passer la nuit les fils de laine tissaient un nid bien chaud et si douillet qu'ils s'endormaient en paix la nuit du rat aurait été une nuit de roi si un crapaud n'était pas passé par là lui aussi il s'arrêta devant la moufle on s'interrogea sur qui pouvait bien habiter là-dedans et demanda il y a une place pour moi ? sa voix ressemblait au son de l'hélicon si bien que l'or fit un bon de quoi, de quoi ? j'ai froid, très froid, dit le crapaud ma mare est glacée et j'en ai marre de me geler je crains que nous soyons à l'étroit répliqua le rat mais face au désarroi du malheureux crapaud le rat trouva de bonnes lois de partager son toit bien au chaud dans la moufle le rat et le crapaud s'endormirent aussitôt la nuit du rat et du crapaud aurait été une nuit de choix si un hibou n'était pas lui aussi passé par là il avisa la moufle la palpa d'un coup de pâte et demanda oh oh, puis-je venir avec vous ? son cri perça la nuit si fort que le crapaud et le rat bondirent comme deux ressorts pour nous manger d'un coup ? oh pas du tout, promit le hibou mon nid ressemble à un igloo et il est givré partout au-dessus comme au-dessous la raison du hibou leur parut un peu floue mais sur le coup le rat et le crapaud jugèrent de mauvais goût d'abandonner un malheureux hibou menacé par la toux serrés dans la moufle le rat, le crapaud et le hibou s'endormirent d'un seul coup la nuit du rat, du crapaud et du hibou aurait été une nuit juste à l'étroit si un lapin n'était pas lui aussi passé par là il le renifla la moufle et demanda vous me faites une petite place ? son souffle fut comme un courant d'air si bien que le rat, le crapaud et le hibou le regardèrent d'un air sévère passe ton chemin mais demain matin j'irai chercher les croissants et du pain mentit le lapin aucun des trois ne crut son baratin mais en voyant son fin pelage châtain le rat, le crapaud et le hibou se dirent qu'ils pourraient leur servir de coussin tassés dans la moufle le rat, le crapaud, le hibou et le lapin s'endormirent comme des bambins la nuit du rat, du crapaud, du hibou et du lapin aurait été une nuit sans émoi si un renard n'était pas lui aussi passé par là il se glissa dans la moufle comme d'un souffle faites-moi une place d'ardard dit-il en braillant comme un hussard son entrée en fafa, en fanfare laissa le rat, le crapaud, le hibou et le lapin à gare si bien qu'aucun ne vit qu'une couture de la moufle s'aidait sans crier car en voilà des manières de barbares oh il fait un froid de canard répliqua le renard il est tard si bien que ni le rat, ni le crapaud, ni le hibou ni le lapin ne cherchèrent la bagarre engoncés dans la moufle le rat, le crapaud, le hibou, le lapin et le renard s'endormirent assez tard la nuit du rat, du crapaud, du hibou, du lapin et du renard aurait été une nuit sans embarrasser un sanglier n'était pas lui aussi passé par là il bouscula la moufle du bout de son nez et demanda je peux entrer sa demande était si insensée qu'il fut la risée du rat, du crapaud, du hibou, du lapin et du renard alors vous me retrouverez congelé soupira le sanglier le rat, le crapaud, le hibou, le lapin et le renard eut en pitié qu'il acceptèrent sans remarquer qu'une seconde couture s'éda quand il entra comprimé dans la moufle le rat, le crapaud, le hibou, le lapin, le renard et le sanglier s'endormirent avec difficulté la nuit du rat, du crapaud, du hibou, du lapin, du renard et du sanglier aurait été une nuit sans traquin si un ours n'était pas lui aussi passé par là il entrouvrit la moufle comme un buffle et ordonna poussez-vous tous son rugissement secoua violemment la moufle mais ni le rat, ni le crapaud, ni le hibou, ni le lapin, ni le renard, ni le sanglier n'acceptèrent de se déplacer d'un pouce dégage et vire ta frimousse vous croyez que j'ai la frousse ? répliqua l'ours et il s'engouffra dans la moufle avant que le rat, le crapaud, le hibou, le lapin, le renard et le sanglier ait le temps de dire ouf et une autre couture s'éda trop occupé à trouver le sommeil ni le rat, ni le crapaud, ni le hibou, ni le lapin ni le renard, ni le sanglier, ni l'ours ne vire une toute petite fourmi qui se glissait elle aussi dans la moufle pour y passer la nuit le minuscule insecte fut l'invité de trop la moufle tout entière se déchira si bien que le rat, le crapaud, le hibou, le renard, le lapin, le sanglier l'ours et la fourmi roulèrent dans la neige en affichant des mines stupéfaites le jour pointant chacun prit la poudre d'escampette une araignée transi de froid passa par là elle ramassa les restes de la moufle en fit une pelote en disant que de tous elle était la moins sotte elle passa la journée à travailler le soir venu les fils de lait ne tissaient une toile si chaude et si douillette que l'araignée si endormie très satisfaite et voilà mon histoire est terminée je laisse vos papas et vos mamans vous expliquer peut-être quelques mots de vocabulaire parce que c'est un album qui est très très riche en vocabulaire vous allez pouvoir apprendre plein de mots si vous le souhaitez vous pouvez réécouter plein de fois cette histoire à très bientôt les petites souris et les renards